Est-ce que vous reconnaissez dans un de ces scénarios ? Votre client ne vient plus aux sessions, arrive en retard, décale ou arrive mais décoagé, n'est pas passé à l'action et n'a donc pas eu de résultat et du coup, ça vous fait douter. Vous vous dites, qu'est-ce que j'ai mal fait ? La première chose, c'est que ce n'est pas de votre responsabilité. Ce que votre client fait, c'est sa responsabilité. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une prestation de service type, je te réparte ta voiture. Si je suis garagiste et que je réparte ta voiture et que ta voiture ne marche pas, c'est de ma faute. Mais en tant que coach, vous ne faites pas la place de vos clients, c'est eux qui font. Donc, ce n'est pas de votre responsabilité dans le sens où vous n'avez pas à porter le fruit des actions, les résultats ou non des actions et de leurs résultats. C'est leur problème. Par contre, vous avez quand même une responsabilité d'ordre plus pédagogique qui est d'améliorer ce que vous faites et de se questionner, mais sans jugement, sans mettre trop d'émotionnel, sans se trouver nul. Donc, ce questionnement, je vais vous le dire. La plupart des coachs, surtout les débutants, vont se lancer avec un manque de confiance, un manque de légitimité. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on manque de confiance et on manque de légitimité, on va donner plus de conseils et on va plus montrer son expertise. On va plus aider le client que de le coacher. Pourquoi ? Par exemple, si demain, vous êtes coach et que vous lancez pour la première fois pour aider les gens à perdre du poids, comme vous n'êtes pas sûr de vous, vous allez surcompenser en disant « mais fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ça ». Vous allez être moins dans le coaching. Alors qu'un coach expérimenté, il n'a rien à prouver à la personne. En mode « ok, à ton avis, pourquoi tu as pris du poids cette semaine ? » Il va plus être dans le questionnement, dans le coaching. Mais là où j'aimerais vous amener plus loin, c'est que le coaching, c'est un coaching mindset. C'est un coaching où vous allez l'aider à réfléchir sur ses croyances, sur ses peurs, sur sa vision du monde, son paradigme. Et ça, tant que vous ne faites pas ce travail-là, les fruits de votre accompagnement ne vont pas être aussi mûrs que vous le voudrez et ça ne va pas être aussi durable et vous allez être frustré. Typiquement, quand quelqu'un ne fait pas ce qu'elle devrait faire, la tendance qu'on pourrait avoir, c'est « ok, alors je vais t'envoyer des messages tous les matins, alors je vais t'aider à trouver un outil et on va faire ci, on va faire ça ». Peut-être que c'est le moment d'aller questionner son mindset du style « tiens, pourquoi tu n'as pas fait ? » « Ah, je n'ai pas fait parce que je n'ai pas le temps. » « Ok, en toute honnêteté, est-ce que c'est une histoire de temps ou d'énergie ? » « Non, j'avais le temps, on a toujours le temps, je n'avais pas d'énergie. » « Ok, pourquoi il n'y a pas d'énergie ? » « Parce que dans mon couple, ça ne va pas en ce moment. » « Ok, est-ce que tu veux m'en parler ? » « Si tu ne veux pas m'en parler, c'est ok. » « Oui, parce qu'en fait, mon mari, ma femme ne me soutient pas dans le régime que je suis en... » Et vous allez creuser, creuser, creuser. Et vous allez au fond, elle va vous partager quelque chose du type « En fait, mon mari ne croit pas en moi, mais parce que moi-même, je ne crois pas en moi. » « Ah ouais, c'est intéressant. » « Pourquoi tu ne crois pas en toi ? » « Parce qu'on m'a toujours dit que j'étais grosse quand j'étais petite. » « Du coup, c'est devenu mon identité. » Et donc, c'est ça qu'il va falloir discuter et travailler. Plutôt que de travailler de manière comme à l'école, « Je vais te donner des outils, on va travailler en surface. » Un bon coach, c'est quelqu'un qui sait questionner, qui va chercher et être challengé sur des choses profondes. Et le problème, c'est quand on est plutôt débutant, on n'ose pas faire ça. On trouve que c'est trop intrusif, qu'on n'est pas bon. Et si elle me dit ça, je ne sais pas quoi dire. Et du coup, on reste en surface et on donne des conseils. Et on reste en surface et ça ne donne pas les résultats escomptés. Donc, je vous invite vraiment à faire ce travail de mindset et challenger son mindset. Parfois, on ne fait pas ce travail de mindset avec nos clients parce que nous-mêmes, on a du mal à le faire avec nous-mêmes. Et je ne sais pas comment les gars vont le prendre, peu importe, je stéréotype, mais j'ai souvent observé que c'était difficile pour les hommes de faire ce travail-là. Les femmes ont presque l'autre tendance inverse qui est de trop se remettre en question et tout le temps s'analyser et du coup, pas essayer d'être dans l'action et du coup, de se décourager. Alors que les hommes vont moins se remettre en question. Moi, je vous invite, si vous n'arrivez pas à challenger le mindset de vos clients, c'est certainement peut-être que vous n'arrivez pas à vous challenger vous sur votre mindset et que vous croyez par exemple que votre business n'arrive pas à se développer parce que vous n'avez pas fait telle vidéo, tel webinaire, tel tunnel de vente. Non, allez chercher. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond lié à mon identité, mes peurs, mes croyances, la peur de réussir, ma relation à l'argent ? Est-ce que ma famille, mon couple a un impact sur comment je mène mon business et du coup, les résultats que je produis ? J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous fait réfléchir. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, nous, on a un programme d'accompagnement qui s'appelle le programme Coach en Mission et on vous aide justement à mettre en place la tactique et la stratégie pour développer votre business, mais on prend le temps aussi d'aller vous challenger et d'aller réfléchir avec vous sur vos croyances, sur vos peurs, sur ce qui vous bloque à un niveau émotionnel. Je crois que la plupart des coachs pourraient vivre de leur coaching s'ils arrivaient à faire ce travail émotionnel et ce travail de mindset. Donc, si ça vous parle, je vous invite à regarder la vidéo en dessous. Il y a un lien. Vous cliquez dessus, vous allez voir ce qu'est le programme Coach en Mission. Si ça vous parle et que ça vous donne envie d'aller plus loin après avoir regardé cette vidéo, prenez un appel avec moi et je serai ravi d'échanger avec vous pour voir si le programme est fait pour vous ou pas d'ailleurs. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez pouvoir avancer avec vos clients. Bravo pour ce que vous faites. C'est formidable. Et puis, soyez aussi patient avec vous-même. En même temps que vous allez travailler sur vous, vous allez améliorer votre programme petit à petit. C'est normal si vous n'êtes pas la meilleure version du coach que vous voudriez être. Ça vient avec le temps et surtout, ça vient avec l'expérience. Ça ne vient pas juste en lisant des livres ou en écoutant des vidéos ou en suivant une formation. Ça vient avec l'expérience. Donc, accordez-vous le temps d'expérimenter. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada